finalement j'aime beaucoup ce temps certes parfois il fait trop chaud mais si on a les bons plans on peut s'en sortir comme par exemple aller dans la piscine de son ami c'est là bas que j'ai rencontré martin qui est son voisin tout simplement il tient aussi une boutique de fruits et de légumes il a quelques plans et adore le jardinage naturellement on a fort sympathique et après plusieurs longues minutes de conversation il était heureux que je m'intéresse à la composition florale il dit que c'est un baston et qui n'est pas très doué mais personnellement j'adore ces créations qui sait peut-être que moi aussi je tomberai cette activité hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour notre troisième épisode sur le let's play saison j'espère que le machinima de début vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça me fera super plaisir et sinon nous on se retrouve avec notre chère clara qui comme vous le voyez n'a pas très bonne mine on a l'impression qu'elle se retrouve comme au premier jour dans son ancien monde elle pue et la fin c'est vraiment pas la joie pourtant ici elle a quand même un peu plus de sous elle a une maison un toit je vois pas pourquoi elle se plaint mais on va tout de suite comment c'est écoutez je pense que pour ce premier jour elle va aller au travail comme ça à moi elle va rencontrer les gens et ah oui au niveau de la maison du coup j'ai un peu reculé cette partie là où il y avait le lit avant on va espérer qu'elle puisse manger au travail comme ça au moins ça nous fera gagner un peu de de temps il faut qu'elle soit prête pour le travail il faut atteindre le niveau 2 de la compétence jardinage oui pas du coup tu vas pas aller aux toilettes essaye moi essaye de t'occuper du jardin ça y est elle en a mis partout merci clara alors s'il te plaît tu veux pas augmenter ton niveau là tu y es presque en plus allez allez bah non elle est genre à un chou il ya un pour cent je suis sûr c'est un pour cent seulement elle a un pour cent je vous l'avais dit elle part au travail et ça y est clara est revenu avec 146 c'est pas mal par contre c'est la première fois qu'elle voit un orage donc elle doit avoir très très peur effectivement mais l'orage il l'a frappé juste à côté de la maison bah écoute au niveau de la fin t'as pas réussi à manger grand chose on va essayer d'aller ailleurs donc on est arrivé au parc parce que c'est le seul endroit où je crois qu'il ya de la nourriture quelque part ah bah c'est fermé moi qui pensais que ça allait être ouvert bah comment tu vas faire pour manger du coup c'est vraiment le la grosse pluie quoi mais vraiment bon on va on va aller essayer de chercher des choses et puis en espérant qu'il ya des choses à trouver quoi bon les amis très mauvaise nouvelle on il ya rien il ya vraiment rien autour les plantes elles sont pas elles sont pas du tout sorties j'ai réussi à récolter quelques trouvailles donc deux roches fossiles que l'on va extraire à chaque fois et une grenouille mais franchement il ya rien vraiment rien je sais pas comment tu vas faire clara pour manger on est rentré à la maison notre une autre idée on va acheter des cadeaux on va faire jardinage et là on va aller acheter déjà un lot de l'eau de graines pour débutants de fruits et en même temps on va manger ouais non c'est assez cher la grenade on va pas prendre ça ah tiens on peut prendre des plantes saisonnières d'été c'est pas mal aussi et puis la pomme aussi comme ça au moins on pourra planter les pommes ouvrir s'il te plaît ah super nous avons des pommes nice donc on va planter une pomme quand même enfin un pommier là ce sont des tomates on va planter aussi les tomates un peu plus loin et un bananier oui pourquoi pas si vous voulez même si je suis pas sûr que ça puisse vraiment une fille mais bon on va planter tout ça comme ça on aura notre deuxième niveau de compétences du jardinage gasmine nous appelle moi bonjour clara j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau et d'excitant comme un changement de carrière qu'en penses-tu ouais mais j'aime bien que tu sois notre hostiliste du coup je ne crois pas que tu devrais te lancer voilà vraiment je suppose que je devrais continuer ce travail ouais je préfère que tu fasses ça on va pouvoir manger la pomme et puis là l'avantage quand il pleut c'est qu'on n'a pas besoin d'arroser on se dit mange moi ça et puis après on peut jouer sous la pluie parce que vu que tu connais pas du tout ce temps elle va c'est une bonne découverte pour jouer comme des enfants regardez comment elle court partout oui bon du coup ton niveau de divertissement n'a pas beaucoup évolué depuis par contre elle meurt plus de faim on va de nouveau manger une pomme et manger une tomate voilà plein de fruits et légumes par jour c'est ce qu'il faut au niveau du divertissement du couple et puis qu'il est vingtaine heures on va aller lire un livre qu'est ce qu'on a comme livre on va aller lire pudding orbital tiens un globe pudding à la noix de coco de la taille d'une montagne est lancé en orbite afin d'évaluer son potentiel pour nourrir des formes de vie sur d'autres planètes ça va l'air bizarre mais on aime bien tout ce qui est bizarre oui du coup dans les rénovations j'ai fait la petite tesla j'ai également mis une petite bibliothèque je me suis dit ça peut peut-être servir si elle a besoin de se divertir ou quoi et j'avais raison j'avais raison et par rapport à la maison encore une fois le temps qu'elle lise ce livre qui a l'air passionnant je vous montre la maison de l'extérieur voilà elle ressemble à ça finalement j'ai abaissé le niveau de la maison je me suis dit que ça rendait mieux si c'est pour plein pied voilà voilà donc finalement j'ai agrandi les toits je les trouve beaucoup mieux comme ça bon sur ce notre cher clara va bientôt aller dormir et puis on se retrouve dès le lendemain elle vient de faire un cauchemar elle était une minuscule fourmi tentant de survivre en stockant des boulettes vertes de nourriture avant d'être aspiré par une tondeuse à gazon ah ouais on peut faire des cauchemars même dont même les adultes première nouvelle alors cette fois ci clara elle va rester à la maison pour pour le travail voilà ça va changer un peu de ses habitudes oui donc je savais pas qu'ils pouvaient que les adultes pouvaient faire des cauchemars première nouvelle bah écoutez super au moins ça rajoute un peu de réalisme oui bah les coups de ton cauchemar ça c'est certainement un rapport avec le fait que tu ne manges pas à ta faim certainement et que tu as lu et que tu as lu un livre assez étrange juste avant de dormir alors c'est le premier épisode de la saison d'une série faut qu'on aille regarder un bah le premier épisode du coup elle va aller manger notre tomate la tomate aussi la pomme et puis une banane plantain voilà oui au niveau des fruits offrir une récolte ah oui et ben écoutez je propose qu'on aille voir jasmine ok nous voilà arrivés à la maison on va essayer de frapper à la porte pour voir s'il ya des gens alors on crée qui est là donc ça c'est le primeur martin comme vous l'avez vu dans le machinima à jasmine jasmine est là elle est très en colère on va parler de la meilleure c'est quoi de la meilleure couleur ouais apparemment tu préfères qu'on partage des photos plutôt que parler de la meilleure couleur bon bah ok alors tu apprécies les photos présentation amusante elle n'a pas réussi à la calmer mais toi martin ça va comment tu te sens depuis quoi mais d'où tu me lances de de la poisson ah ouais non mais là elle a une dent contre moi sérieusement bah écoute tu vas fumer son portail et quelqu'un te lance une poisson forcément moi j'ai envie de répliquer et de m'énerver contre elle aussi vas-y emporte toi franchement là l'amitié ça va ça va ça va diminuer d'un coup mais écoute je sais pas c'est elle qui s'agresse qui nous agresse alors forcément nous on réplique quoi et là le martin il assistait à la dispute tu veux pas essayer de parler à martin comme ça au moins tu peux essayer de te calmer on va se discuter du dernier livre il a l'air sympa lui plutôt ah oui le travail il fallait offrir une récolte si tu peux offrir une récolte à martin ce serait pas mal offrir un cadeau cadeau amical tucutuc on va lui offrir bah écoutez c'est pas mal franchement c'est une fleur qui coûte cher on l'a vu dans les derniers épisodes ah il aime bien en même temps il adore la composition florale donc ce serait logique qu'il aime notre cadeau on va discuter des centres d'intérêt peut-être que à yasmine on peut essayer de lui offrir aussi un cadeau mais elle arrive genre super en colère j'ai pas trop si c'est une bonne idée finalement on va essayer de de lui offrir quand même un cadeau on va peut-être pas dit c'est une fausse mais on va lui offrir une chrysanthème c'est pas mal ça aussi elle aime pas notre cadeau mais pourquoi nous on essaie d'être gentil avec toi et toi tu veux pas tu veux aucun effort jasmine de nouveau jasmine elle a vraiment elle est vraiment super en colère là aujourd'hui mon avis elle a dû passer une très mauvaise nuit genre un cauchemar aussi comme clara mais elles sont faites pour son temps normalement ensuite tu n'as pas une télé martin s'il te plaît ouais tu peux aller regarder la télé s'il te plaît voilà tu en profite de ta compagnie tu peux pas y aller ah c'est pas une question de bloquer ou pas la porte bah écoute du coup on va essayer d'aller chez yasmine ah bah non tu peux pas c'était un pose espoir ouais c'est parce que je pense que j'ai dû bloquer les portes j'ai décidé d'aller voir les voisins pour faire connaissance tout simplement elle est triste parce que son cadeau n'a pas été apprécié par une certaine personne je ne citerai pas de nous donc on peut rentrer dites moi vous avez une télé ah oui vas-y tu peux regarder regarde le premier épisode oui en fait je fais que squatter chez les gens pour utiliser les meubles et l'électronique qu'ils ont j'adore c'est c'est les sims 3 aventure là où je pas trop quoi destination aventure c'était trop bien ce jeu enfin ce pack d'extension ouais c'est ambition parce que là et du coup il fait un scan de la tête et tout et ça peut électriser et tout c'est si c'est l'ambition trop bien franchement c'était c'était ma meilleure vie les 6 3 et puis on va pas se on va se présenter amicalement avec tout le monde on veut pas non plus mettre à dos des poissons s'il vous plaît on va visiter un peu la maison franchement par rapport à d'autres maisons dans les sims 4 celle ci elle est plutôt bien garni c'est pas mal c'est pas mal bon il ya forcément des endroits où il manque un peu de déco ou quoi en tout cas c'est sympa votre petite maison vous pouvez en mettre au pierre ok sinon par rapport aux à l'aspiration j'ai également décidé de la changer de la mettre plutôt botaniste enfin un truc en rapport avec la nature donc le botaniste indépendante ça peut être pas mal on verra ce que ça donne voilà donc maintenant il faut qu'elle plante quelque chose trois fois qu'elle désherbe ou arrosse et plantent une fois je pense qu'avec le métier qu'elle a ça va vite se remplir en attendant on va aller chercher les petites affaires les petites récoltes qu'on peut faire autour je me suis dit qu'elle allait aussi manger au stand ici comme ça au moins ça lui fait un vrai repas un vrai repas depuis depuis deux jours ça fait longtemps qu'elle avait pas mangé un vrai repas du coup tu vas aller marchander d'abord on n'oublie pas et on va vendre tout ça bon finalement on peut le sélectionner ce truc 370 c'est pas mal alors t'as pas réussi à marchander oh là là mais la cata mais pourquoi maintenant tu peux plus pas un burger voilà mais tu aurais pu manger les laurte muesli direct oh vas-y et tu vas manger ça aussi enfin dans un sac en plastique et mais dans l'inventaire voilà écoute tu vas récolter aussi tout ça pour récolter hop là et rentrer alors nous voilà à la maison toi tu vas aller utiliser les toilettes tu vas aussi essuyer ça et puis après on va appeler yasmine on va espérer que elle veuille bien venir à la maison parce que c'est quand même une amie on a envie qu'elle qu'elle reste notre amie quoi même si on a eu un différent aujourd'hui peut-être que ça peut s'arranger donc elle va arriver la voilà toujours de très mauvaise humeur ou enfin entre elle qui est en colère elle qui est embarrassée ça va être beau on va discuter des détails du premier épisode mais pourquoi tu t'énerves contre nous essayer de se calmer on veut vraiment faire des intérêts des interactions très amicales et tout pour essayer de c'était un peu notre première amie et maintenant le fait qu'elle se dispute contre nous à chaque fois bah forcément c'est pas cool quoi ah elle a l'air d'avoir retrouvé le sourire ah mais c'est génial attendez je vais essayer de faire du drôle ah super ça remonte ah je suis contente franchement là je suis contente présente un peu sur tout et n'importe quoi au début de la journée c'était c'était un peu chaotique mais là elles ont l'air de rigoler de passer du venton je suis trop trop contente pour elle après tout les disputes entre amis ça passe une fois et puis après c'est de nouveau super copine quoi bon en attendant les 23 heures nous on va aller se coucher on va demander à madame de partir s'il te plaît et puis nous on va aller se coucher quoi alors clara vient de se réveiller le travail aujourd'hui elle ne travaille pas on va s'occuper du jardin dans ce cas on va inviter yasmine et on va inviter martin et on va essayer de profiter de cette journée ensoleillée de chaleur alors remplir ça et maintenant faire une bataille de bombaos avec martin et yasmine franchement il n'y a rien de mieux que ce faire une bataille de bas une bataille d'eau l'été quand il fait trop chaud et tout bon c'est pas très écologique mais qu'est ce qu'on se marre pouf en plein sur elle est pas à me rater j'adore bon martin commence à partir ok bah yasmine aussi bon écoutez c'était très sympa en attendant nous on va continuer à récolter les choses yasmine c'est agréable de t'entendre clara ah ouais mais moi aussi je suis très contente de t'entendre même si ça fait que deux minutes que tu nous as quitté 1 je voulais te demander si tu penses que je devrais faire davantage connaissance avec thomas le roi il semble être de bonne compagnie et bah écoute je ne le connais pas mais je crois que tu devrais te lancer voilà et puis on va voir qui c'est d'abord thomas le roi ce que je n'ai dans mes amis pas sûr à si thomas thomas le roi ok elle a obtenu une poudou mais what par contre ça ça ne coûte pas ça n'a rien du tout je croyais que ça allait être trop super cher mais pas du tout et d'où tu nous des terrains une poupée vodou non je suis pas d'accord là ensuite on va vendre tout ça et la poupée assis regarder 1080 en matron c'est trop bien mais en fait finalement des termes ou des poupées vodou nous c'est ce qu'on veut le cuisinier resto là ok on va te rendre aussi et elle a pas mal de fleurs on va essayer de lui acheter ce qu'elle voulait faire au début d'épisode c'est à dire un plan de travail pour faire de la composition florale ok voilà je vais acheter un plan de travail elle va s'y essayer et puis on verra ce que ce que ça donne ce livre merci de l'avoir mangé dans la bibliothèque et on va ouvrir et on va mettre nos fleurs ici dedans comme ça au moins elle a des fleurs à gogo et on va essayer de créer une composition florale tout donc avec les les fleurs qu'elle a donc on va essayer de faire tiens m'attendait pourquoi pas on va voir si si ça lui plaît ce que ça donne ouais je crois que c'est pas sensé faire ça sur une fleur qu'est-ce que tu mets du riz on a l'impression qu'elle les renifle ensuite qu'elle crache dessus et on sait qu'elle les met sur le vase écoutez c'est sa touche personnelle ok maintenant elle est blasée pensez à l'intérieur mais non tu fais une activité dehors ou quoi c'est à l'intérieur tu es dehors cher ami tu es dehors ça a l'air oui médiocre comme ah bah voilà c'est ce qu'on disait même si tu ajoutes un vase genre or jaune et blanc ouais bah même ça ça peut pas aider un prendre une photo sur ami on va quand même exposé non ça on va on va la vendre parce que c'est pas oufant vraiment déjà tu récoltes 45 si c'est déjà pas mal pour quelque chose de et ça c'est à 10 bon alors là on va on va garder celle ci on va vendre celle ci je me suis dit on a quand même des services de livraison de repas je crois quand des livraisons c'est ça que je voulais sont livraisons de nourriture rapido mais c'est exactement ça en fait je peux revendre le frigo parce que on va vraiment pas l'utiliser clairement pour acheter des petits repas c'est parfait voilà donc j'ai des j'ai un peu redécoré la maison et puis comme ça au moins elle va pouvoir bien manger et puis à notre commande arrive justement super et bah on va manger un repas voilà et puis là on peut donner un pour voir ouais mais non non bah non j'ai en fait j'ai décidé que non finalement tu n'as pas donné de pour voir peu s'il te plaît just go away ouais c'est bon on a déjà commandé c'est bon pas j'ai besoin de l'avoir de pour voir les radins c'est pas ça c'est toujours gentil de donner un pour voir mais la clara clara aujourd'hui elle voulait pas voilà voilà oui au niveau des fleurs là c'est un peu genre des tournesols ou quoi je me suis dit pour chaque saison plus ou moins terminée parce que là on arrive sur la fin de l'épisode accroché peut-être bas soit un stickers comme ça soit autre chose pour dire ben on a fini cette saison et tout je me suis dit que ça pouvait être ça pouvait être sympa de le faire donc là les tournesols pour rapport avec l'été évidemment tu vas essayer de créer de nouvelles de nouvelles compositions forales peut-être que ça sera mieux après c'est en exerçant qu'on s'améliore donc alors voici la deuxième fleur franchement elles sont pas au fin donc écoute tu vas vendre ça donc elle arrive au niveau 2 super elle peut faire maintenant avec des roses des mufilliers et les crocus super tout ce qu'on n'a pas bonne nuit voilà elle va aller travailler cette fois ci elle a été promu au poste tamiseuse de terre donc elle gagnera un simplus de plus ouah c'est la richesse qui commence donc soit 21 simplus de l'heure au total elle a gagnant également reçu un bonus de 300 simplus un lot de graines légumes pour débutants et sa prochaine journée de travail commence samedi à 8h et il est 7h25 travaille bien pour nous avoir plein de simplus merci la voilà de retour elle a gagné 147 c'est ce que tu aimes enfin là elle est tendue parce que c'est une journée stressante mais bon tu vas aller désherber tout ça aussi on va aller également planter les légumes ça ça les tomates et là déjà les poivrons champignons franchement champignons c'est insynchose seulement par champignons du coup ça je trouve que ça vaut pas du tout l'intérêt de les planter et en fait je viens de me rendre compte que les épinards c'est pareil les épinards c'est toujours beau à voir voilà vas-y plante et puis après tu vas tout arroser parce que il faut tout arroser aussi ensuite tu vas aller nous manger ça nous manger l'épinard et puis aussi un poivron c'est pas mal aussi des végétaux dans ton organisme on va aller quelque part pour notre dernière journée en été nous nous retrouvons dans un bar on va aller commander une boisson pour pour le groupe on va prendre quelque chose qui n'est pas trop trop cher 1 24 écoute pas mal ça au colo ça a l'air trop bon en fait là je sais pas ce que c'est mais en vrai ça a l'air trop bon je sais pas on dirait qu'il ya on dirait que c'est une crème avec je suis pas un truc genre de la poudre de fraises en tout cas ça a l'air beaucoup plus appétissant et puis c'est sucré là un coquito ouais c'est de la noix de coco certainement franchement qu'est ce qu'elle dit de sa boisson facile à boire bah voilà voilà une boisson qui étanche vraiment la soif elle pourrait presque être un signe ah 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 ouais allez danser ensemble c'est peut être sympa aussi danser et tu danses 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 c'est ta façon d'aimer nous voilà de retour tu vas essayer de nous créer encore des des compositions bon c'est vraiment pas ou enfin vraiment va falloir tu persévère charlie si bon bah écoutez on va aller se laver les dents et puis on va les dormir et puis nous je pense que c'est sûr ce qu'on va se laisser aussi j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire un like et à vous abonner sur la chaîne ça me ferait vraiment super plaisir merci à tous ceux qui le feront et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos ciao